Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une série de vidéos. Vu que cette étape a été très animée, je vais vous montrer des séries de vidéos. Il va y avoir des chutes et des coups de bordure. Vous allez voir tout ça. Allez, c'est parti. Et une chute à l'arrière du peloton. Oui, chute où notamment Thibaut Pinot a été impliqué. Thierry, je vois Anthony Rowe et William Bonnet qui attendent le jeune coureur français, le maillot à poil. Pardon, il y a un coureur de l'équipe Loto-Jumbo à droite qui est dans le fossé et qui a l'air d'être en souffrance. Oui, il y a un coureur de l'équipe Loto-Jumbo que je n'identifie pas, Thierry. En effet, Thibaut Pinot a l'air de souffrir un petit peu. Il va repartir, mais il y a en effet un coureur de l'équipe Loto-Jumbo. Ça y est, l'équipe FDJ repart avec Thibaut Pinot attendu par l'ensemble de ses coéquipiers, Thierry. Alors que le coureur de l'équipe Loto-Jumbo est en train de se relever, pris en charge par le docteur Florence Paumont. Il y a cette allure. Évidemment, le vent de trois quarts dans le dos, ça roule très vite sans pratiquement forcer. Donc à cette allure, le moindre raccrochage... Georges Bennett, oui, qui est le grapheur de l'équipe Loto-Jumbo. Il y a déjà hier un petit peu en difficulté. Pourtant, il marchait bien dans les étapes pyrénéennes. Mais bon, ça va repartir, ça va repartir. Un petit peu sonné, il va repartir. Alors je disais donc, avec ce vent de trois quarts dans le dos, ça roule très vite. Et le moindre écart, le moindre raccroch directement, le temps de réaction est beaucoup trop long. On ne peut pas éviter la chute. Ça s'accroche et là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Chacun tombe comme il peut. Ça tombe bien, ça tombe mal. Pour Thibaut Pinot, plus de peur que le mal. Il est reparti bien entouré par son équipe. Son maillot blanc-poir rouge sur le dos. Aujourd'hui, deux côtes de quatrième catégorie, seulement deux points distribués. Thibaut Pinot possède trois points d'avance sur Rafael Maïka. Il conservera quoi qu'il arrive, ce maillot, sur les épaules à l'issue de cette étape. Bien sûr, à condition qu'il la termine. Ça, c'est toujours le cas pour tous les coureurs. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo sur la chute massive dans le peloton. Donc, j'espère que ça va... Ah non, non, non. J'ai dit une bêtise. Et donc, là, on va regarder la chute de Rafael Maïka qui chute à plat ventre sur le bitume. Vous, vous imaginez que ça fait très très mal. Allez, c'est parti. Il y a aussi Arthur Vichaud qui a été retardé. Non, c'est Anacona. C'est Winner Anacona, le coureur de l'équipe Movistar. Ah ben, sur un coup comme ça, sur un accrochage, celui qui est distancé, c'est terminé. Il ne revient plus, là. Nicolas Gé, à hauteur de cette chute, qui a mis Rafael Maïka par terre ou encore Winner Anacona. Oui, Rafael Maïka, Thierry, qui a été pris dans cette chute mais qui est reparti. En revanche, Winner Anacona semble souffrir. Il parle à la radio, là, dans sa radio. Il appelle sa voiture qui va tout de suite s'arrêter. Visiblement, le Colombien un petit peu touché. Surtout son vélo, également. Et j'ai vu une roue, sans doute l'équipementier de l'équipe FDJ. Je ne sais pas si c'était de la FDJ, mais une roue complètement cassée, là. Alors que Winner Anacona n'est toujours pas reparti et qu'il boit de Thierry. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve là, dans quelques minutes, même quelques heures, pour le résumé de l'étape 11. Allez, ciao, bye bye.